hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à notre pipeline DevOps on est toujours sur notre apprentissage de Ansible dans l'objectif de pouvoir l'intégrer à notre déploiement de pipeline on va donc poursuivre toujours sur notre chemin avec pour objectif d'avoir un Ansible qui va servir à déployer les serveurs en dessous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est tout simplement utiliser un rôle voir comment on utilise un rôle de la communauté pour pouvoir installer docker sur une de ces machines-ci en l'occurrence la srv dev qui est présente ici donc on avait vu pas mal de choses les inventories les roules les files les templates les handlers et aujourd'hui on va s'intéresser donc aux requirements donc comme pour ce qui est de base un petit peu sur python Ansible permet d'utiliser un fichier requirements qui dans lequel on va pouvoir stocker des des comment des caractéristiques de dépôt qu'on va souhaiter récupérer télécharger pour pouvoir les installer au moment d'un run d'un run Ansible donc ça c'est assez pratique c'est là où c'est surtout à utiliser quand on quand on utilise des rôles qui sont partagés communs à plusieurs outils etc donc là on va utiliser un fichier requirements.yml donc toujours format iaml très important tiré alors donc moi ce que je vais utiliser aujourd'hui on a pour but d'installer docker moi j'utilise vous tapez dans google docker ultrancible c'est un rôle qui est assez pratique qui permet d'installer docker docker compose de manière sécurisée avec le fameux docker remap et passer pas mal d'options à l'installation pour pouvoir configurer aussi notre fameuse registrie insecure donc là on va indiquer donc src hop ici donc la source c'est quoi nous c'est notre dépôt github en l'occurrence celui-ci alors là j'ai pas forcément copié le bon lien hop voilà je récupère ici le lien github qui est ici je le colle le nom donc ça c'est le nom de rôle que va utiliser ansible c'est aussi comme ça qui va l'installer dans le répertoire de rôle en question ensuite on a le donc la branche que l'on souhaite utiliser donc c'est la version qu'on va considérer dans le requirement la version donc c'est la branche master que j'ai utilisé ce rôle là n'a qu'une branche master de toute façon et le scm qui est une dit je tchèque voilà le cm qui est dit donc c'est le service de versioning qu'on utilise donc là une fois que j'ai fait ça j'enregistre et là je vais pouvoir faire donc là j'ai si je fais un tri donc dans ce tri qu'est ce que j'ai voyez que j'ai un seul rôle qui est le rôle mon rôle voilà de même voilà toc j'ai un seul répertoire de rôle j'ai que le rôle qu'on a à tester jusqu'ici donc là je vais utiliser la commande hop ansible ansible-galaxie donc galaxy pourquoi parce que aussi il faut le dire quand on va dans google vous tapez ansible galaxy les galaxy en fait c'est le hub de partage de tous les rôles que les gens souhaitent mettre à disposition de la communauté donc si vous tapez par exemple ici dans search vous allez taper engine par exemple et vous allez trouver tout un tas de rôles qui sont partagés au sein de la communauté pour installer engine par exemple donc ansible galaxy installe tiré tiré rôle pas son rôle passe j'ai un doute à chaque fois rôles passe passe donc c'est le répertoire rôles et tirer airs rickroyement donc là en gros qu'est ce qu'on lui dit donc on lui dit bah écoute tu joues le fichier rickroyement point y ml donc nous là on a mis un seul dépôt mais on pourrait itérer plein de fois autant qu'on souhaite installer autant de rôles qu'on le souhaite par ce biais là on lui dit écoute les rôles tu vas les télécharger tu vas les installer dans rôle tout simplement et donc là il va faire le nécessaire donc là si je refais un tri qu'est ce que j'ai bien le rôle docker qui a été installé donc si je fais un tri sur rôle docker voilà je vais me retrouver avec un rôle docker qui est assez complet vous voyez c'est pas par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici c'est quand même un peu plus poussé mais en tout cas ça va être très pratique on va pouvoir le réutiliser vous voyez que ça vient d'installer le rôle là où on souhaitait l'utiliser ensuite donc je vous ai mis tout ça ici ce qu'on va faire c'est on va bien sûr modifier notre playbook donc le playbook ici donc mon rôle ici nous on s'en fiche maintenant ce qu'on veut c'est installer docker ensuite nous on veut l'installer sur une machine de dev on va appeler dev par exemple je vais aller aussi éditer l'inventory donc la machine de dev on va lui créer un groupe de dev je rajoute bien sûr le host avec l'ip en question donc moi l'ip la machine elle est ici donc voilà donc son ip c'est voici son ip donc voilà donc c'est la machine point 3 donc pour l'instant elle a pas docker donc si je fais un sudo docker ps elle a pas docker d'installer on est d'accord ensuite donc j'enregistre cet élément là et là je vais pouvoir configurer ensuite ce donc là on a fait la modification du playbook on a fait la modification de l'inventory et nous on va le configurer de manière à faire en sorte que notre installation prenne en compte le doc remap et prenne en compte l'insecure registrice donc pour ça je me rende dans mon fameux groupe vars all iml et ici donc nous on a une variable donc un un dictionnaire python qu'en gros docker underscore docker underscore conf deux points et dans cette variable donc on peut lui passer par exemple un user namespace donc crime app deux points et donc là tout ça vous allez retrouver dans le lien de la description de toute façon c'est doc remap de point doc remap voilà ensuite on peut lui passer donc une insecure donc là on peut lui passer une liste de registries insecure ça c'est ni plus ni moins que des éléments qui vont être renseignés dans le le comment le etc docker daemon point de json et donc là moi mon ip c'est la 192.168.5.5 et c'est sur le port 8500 euh du quoi 5000 pardon pourquoi je dis 8500 je ne sais pas donc voilà une fois qu'on a enregistré ça c'est bon et donc là on a fait on a tout préparé donc on n'a plus qu'à jouer donc notre installation donc on va faire un hop dans le zone un petit peu voilà un ansible tiré playbook et on passe la même chose que d'habitude tiré i inventory tiré u pour utiliser vagrant tiré k et le playbook.yml donc là je saisis le mot de passe donc là il va jouer l'installation donc là il nous indique euh qu'est-ce qu'il fait ? si vous voyez il est en train de checker pour installer les éléments voilà donc là il est en train d'installer les dépendances je vais dézoomer un peu on va y voir plus clair euh l'autre élément important hop très important euh euh si je me rends ici hop euh euh quand on se situe ici surtout très important pour cette installation de docker notamment euh je l'avais déjà un peu euh insisté dessus mais dans le playbook.yml ce qui est important c'est le become yes vous voyez là on va faire une installation de docker donc il y a quand même besoin de souvent faire des élévations de privilèges bah dans ce cas de figure là euh il vaut mieux le placer directement au niveau du playbook sinon on aurait pu le faire par la ligne de commande en plaçant un tiret petit b qui permet de quoi qu'il arrive de faire un become yes sur toutes les actions qui sont lancées à partir de cette ligne de commande donc là l'installation docker est en cours ça devrait aller assez vite donc là donc là on est sur un mode facile puisqu'en fait on récupère ce rôle qui est en ligne on fait confiance à la personne l'idéal c'est quand même de relire le rôle et puis euh donc cette installation va se faire directement on verra dans une prochaine vidéo on va faire on va s'occuper de la base de données donc là c'est à nous de rédiger le rôle on va faire quelque chose qu'on va utiliser postgres vous allez voir il va y avoir que trois quatre tâches pas plus et puis ensuite on fera un dernier rôle qui lui servira tout simplement à installer notre image docker c'est à dire donc récupérer l'image docker sur la la registrie une fois qu'on l'a récupéré on va avoir besoin aussi de de c'était un fichier de configuration local pour que notre notre applicatif java puisse avoir les settings qu'il lui faut et qui correspondent à son environnement puisque l'objectif c'est d'avoir une base de données par environnement et donc du coup on va faire en sorte que Ansible soit capable de dire voilà là je suis sur un environnement de dev donc je vais c'était une configuration plutôt de dev quand je serai en stage j'aurai un autre fichier de configuration qui va être cété et quand je serai en prod ce sera la même chose mais comme on l'a vu ça sera exactement ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes c'est à dire ce principe là de template et donc le template ça va être un fichier de configuration qui aura toujours la même forme peu importe l'environnement par contre ça va être une variable qui va être qui va varier en fonction de l'environnement donc la base de données ça va être une variable qu'on va c'était dans le groupe var de manière à pouvoir configurer comme il faut notre applicatif au moment où on va le lancer avec la bonne base de données qui lui correspond donc c'est quelque chose de relativement simple mais voilà il faut l'avoir fait déjà une fois et après ça va tout seul c'est assez facile donc une fois qu'on aura fait ça voilà on aura fait cette partie là quoi la base de données ensuite on va faire l'install de l'applicatif donc là c'est pareil donc ce fameux template à mettre en place ça va s'installer assez facilement ensuite on fera plutôt on aura l'option soit de choisir le module docker de Ansible pour lancer nos docker compose soit de passer par la commande shell la commande shell est plutôt pas mal quoi je la trouve assez un petit peu plus safe que le module Antibull de Docker ou quoi Docker compose de Antibull c'est assez rare quand je fais ce choix là mais là en l'occurrence j'opterai plutôt pour ça et une fois qu'on aura fait ça on n'aura plus qu'à mettre en place le trigger GitLab comme on a déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait et donc on va avoir ce trigger qui va checker en permanence les choses et puis on aura fini notre première saison de ce pipeline DevOps qui aura permis de toucher quand même à beaucoup de choses alors en attendant que ça finisse de s'installer on va quand même rebalayer tout ce qu'on a vu déjà jusqu'ici voilà donc premier pipeline donc l'objectif c'était de toucher à GitLab, Jenkins, Docker, Ansible et Jmeter donc on fera aussi un petit bout de Jmeter juste pour tester notre applicatif l'objectif c'est pas vraiment de le tester de fond en comble mais plutôt de dire comment je peux assembler, intégrer Jmeter dans le pipeline donc ce sera la dernière étape de cette saison donc voilà un petit peu le déroulé des choses qu'on fait au fur et à mesure là donc voilà on aura quelque chose qui sera quand même relativement complet je pense que ça devrait vous plaire d'avoir cet ensemble de choses n'hésitez pas donc à commenter surtout si vous comment vous n'avez pas vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses là à commenter pour dire voilà telle ou telle chose qui sont bien passées ou j'y arrive pas sur tel truc et puis éventuellement je pourrais peut-être faire des vidéos pour compléter donc voilà notre pipeline notre hand symbol a terminé il a fait 15 modifications tout s'est bien déroulé donc là si je refais un sudo docker ps vous voyez que j'ai bien docker d'installer si je fais un docker-version il est bien installé voilà donc je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner à commenter à mettre des pouces bleus n'oubliez pas le tipeee et je vous dis à très bientôt sur ce qui et je vous dis à très bientôt sur ce qui est